Joanie, quel est le rôle de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec par rapport au grand public? La mission première d'un ordre professionnel, c'est la protection du public. Ça va s'actualiser dans toutes les actions que l'Ordre va prendre, notamment au niveau de l'admission des nouveaux membres, des nouveaux orthophonistes et des nouveaux audiologistes, mais aussi au niveau de la surveillance de la pratique. On s'assure qu'ils ont des pratiques qui sont conformes avec des techniques qui sont reconnues scientifiquement. Puis l'Ordre a aussi un rôle au niveau, pour les professionnels, de soutenir le médecin de leurs compétences, donc pour que les audiologistes et les orthophonistes utilisent des techniques qui sont reconnues scientifiquement pour servir le public. Donc la mission première, c'est la protection du public. Toutes les actions qui sont posées, c'est toujours en ayant ça en tête. Vous, dans votre travail, vous êtes plus au niveau de la formation justement, puis du maintien des compétences des audiologistes, c'est ça? Oui, le travail que je fais, moi je suis conseillère en audiologie à l'Ordre, donc la direction où moi je travaille, c'est au niveau du développement de la pratique. Donc on accompagne les orthophonistes et les audiologistes dans leurs pratiques, pour qu'il y ait des pratiques qui sont innovantes, qui sont basées sur les besoins de la population québécoise, pour que les pratiques soient adaptées aussi avec les nouveautés, les nouvelles tendances, que ce soit aussi avec des principes qui sont reconnus scientifiquement, puis qui sont sécuritaires pour la population. Oui, parce que moi-même, je regarde ce qui se passe au niveau technologique. Moi, j'ai commencé à perdre l'ouïe, j'étais dans la vingtaine, ça fait longtemps. Ça a changé, il faut vraiment toujours être à jour au niveau de la technologie. Les choses évoluent vraiment rapidement. Oui, il y a la technologie, mais il y a aussi toutes les techniques d'évaluation, les techniques de thérapie aussi qui évoluent avec la science, les connaissances scientifiques sur la perte auditive, sur les troubles auditifs, les acouphènes, l'intolérance auditive, le bruit, c'est des connaissances qui ne cessent pas d'évoluer. Donc il faut que nos membres soient à jour dans tous ces domaines-là pour pouvoir offrir des bons services à la population. Puis d'ailleurs, en termes d'information au grand public, on a aussi ce rôle-là alors de pouvoir donner de l'information qui est pertinente au grand public. On a un site web, le www.ooaq.qc.ca, où on va retrouver tout plein, tout plein de rubriques sur différents sujets qui ont trait à l'audition puis évidemment au langage pour l'orthophonie. Mais si on parle de l'audition, on a des fiches d'information sur l'audition chez les enfants, le bruit aussi, le bruit industriel, mais aussi le bruit chez les jeunes. On a vraiment là tout plein, tout plein d'informations diverses pour le grand public disponibles sur notre site web. Je vous le dirais, quels sont dans les années à venir les enjeux sur lesquels vous travaillez, que vous entrevoyez, pour lesquels vous voulez faire des projets? Bien, c'est sûr que l'accès aux soins auditifs, aux prothèses auditives, c'est un enjeu qui est vraiment important à l'ordre en ce moment. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en ce sens-là en ce moment pour qu'on puisse avoir un accès le plus possible au plus grand nombre à ces technologies-là puis aussi aux services. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui s'en vient aussi pour le public? Il y aura au printemps, pour le mois de Louis et de la communication, un partenariat avec Savoirs Média, où on va aborder, c'est une série de podcasts, six épisodes où on va aborder des thématiques générales sur les troubles auditifs avec plein d'audiologistes experts qui vont venir parler de toutes ces thématiques-là. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant pour le grand public de voir ça, ça va être ce printemps. Oui, on va tenir nos membres au courant, ça, c'est certain. Joannie Forer, merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada